Sommes-nous seuls dans l'univers ? Vous vous êtes peut-être déjà posé cette question. On peut trouver des réponses dans la littérature, les films, les bandes dessinées de science-fiction. Nous avons tous en tête des images d'extraterrestres, d'aliens, parfois pacifiques ou plus agressifs. Et notre imaginaire est peuplé de créatures extraterrestres, des martiens, ou bien des habitants de galaxies lointaines, très lointaines. Mais que dit la science à ce sujet ? Comment tenter de répondre à cette question de la vie ailleurs dans l'univers en utilisant la méthode scientifique ? Avec des collègues, chercheuses et chercheurs de différents domaines scientifiques, nous avons essayé de vous expliquer nos questionnements à ce sujet, notre démarche et peut-être même des débuts de réponse. Nous allons parler de ce domaine qui s'appelle l'exobiologie. Si l'on prend ce terme au pied de la lettre, avec biologie, la science du vivant, et exo, qui veut dire en dehors de, sous-entendu en dehors de la Terre, on pense immédiatement à la recherche de la vie extraterrestre. Mais c'est bien réducteur. L'exobiologie a pour objet l'étude de la vie dans l'univers. Plus précisément, elle inclut l'étude des conditions et des processus qui ont permis l'émergence du vivant sur notre planète, et ont pu ou pourraient le permettre ailleurs. L'exobiologie inclut aussi l'étude de l'évolution de la matière organique vers des structures complexes dans l'univers, et les recherches qui concernent la distribution de la vie sous toutes ses formes, et aussi son évolution. Vous pouvez donc voir que l'exobiologie n'est pas qu'une affaire d'extraterrestres. On utilise aussi, souvent, le mot d'astrobiologie, ou encore de bioastronomie, ou de cosmobiologie. Dans le monde anglo-saxon, c'est le mot astrobiologie qui est utilisé quasiment exclusivement. Exobiologie, astrobiologie, sont des termes qui sont strictement synonymes. Il n'y a pas à proprement parler d'études d'exobiologie, de cursus universitaire qui vous formera au métier d'exobiologiste. Avant toute chose, si vous êtes intéressé par ce domaine, en fonction de vos goûts, de vos affinités envers certaines sciences ou d'autres, il faudra vous spécialiser dans une discipline, choisir de devenir astronome, chimiste, biologiste ou géologue, et ensuite acquérir les outils et le langage de ces matières scientifiques bien établies. Après, pour faire de l'exobiologie, il faut s'ouvrir aux autres domaines de la connaissance. Il faut acquérir un langage et des méthodes qui ne sont pas forcément celles de votre discipline initiale. Il faut apprendre à parler et comprendre avec d'autres chercheurs et se retrouver autour de ce thème fascinant qu'est l'exobiologie, autour de la question de l'origine de la vie et la recherche de la vie ailleurs que sur la Terre. Dans les prochaines vidéos, vous écouterez des chercheuses et des chercheurs qui vous parleront de leur domaine de recherche et de leur spécialité. Après cette première vidéo d'introduction, nous vous raconterons l'histoire des origines de la vie, comment est né le domaine de l'exobiologie. Et ensuite, nous parlerons de la formation des planètes, comment naît-on sous une bonne étoile, comment construit-on une planète habitable avant de fabriquer sur cette planète les premières briques de la vie et essayer de comprendre le passage du non-vivant vers le vivant. Il s'agit donc là de sujets qui relèvent des domaines de l'astronomie et de la chimie. Mais ensuite, nous vous conduirons sur la Terre primitive. Nous essaierons de vous faire décrypter l'environnement de la Terre primitive, d'identifier les plus anciennes traces de vie sur notre planète, des questions qui relèvent de la géologie, traditionnellement, avant d'explorer la diversité et les limites du vivant sur notre planète, ce que nous en connaissons, et de reconstruire l'évolution de la vie sur la planète Terre, de la biologie donc. Enfin, nous partirons avec vous rechercher s'il y a des traces de vie ailleurs dans le système solaire et ensuite, nous dépasserons les limites de notre propre système pour essayer de savoir si un jour nous serons en mesure de détecter d'éventuelles traces de vie dans des exoplanètes autour d'étoiles lointaines. Bienvenue dans le domaine de l'exobiologie. Nous espérons que ce voyage, en compagnie de chercheuses et chercheurs spécialistes de leur domaine, vous sera agréable et que nous saurons vous faire comprendre comment la science s'emploie à répondre à la question de l'origine de la vie sur la Terre et sa recherche ailleurs dans l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501